assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ahibbaii at-salamid mouta tabi ii qanat prof fatem aujourd'hui on va travailler sur le petit matheux la première leçon c'est les millions et les milliards lecture écriture des compositions comparaison rangement et encadrement donc la page c'est la page 4 donc le premier exercice donc le tableau indique pour chaque planète sa distance moyenne au soleil exprimé en kilomètres comme vous voyez ce tableau donc il indique les planètes et la distance au soleil en kilomètres comme vous voyez la terre cent cinquante millions jupiter sept cent soixante dix huit millions pour mic mercure cinquante huit millions vénus cent huit millions saturne un milliard quatre-vingt-sept millions et pour mars deux cent vingt-huit millions uranus deux milliards huit cent soixante dix millions et neptune quatre milliards cinq cents millions donc la question c'est j'écris la distance entre chaque planète et le soleil en chiffre donc quand vous voyez vous avez une écriture en lettres donc on va la traduire en chiffres dans ce tableau qui indique quatre classes c'est la classe des unités les unités simples la classe des milliers la classe des millions et la classe des milliards et chaque classe il comporte trois colonnes la première colonne c'est la colonne des unités la deuxième colonne c'est la colonne des dizaines et la troisième colonne c'est la colonne des centaines donc les unités les dizaines et les centaines des unités simples les unités les dizaines et les centaines des milliers aussi les unités les dizaines et les centaines des millions et les unités les dizaines et les centaines des milliards donc on va écrire la distance entre chaque planète par exemple la planète terre et le soleil on va l'écrire en chiffres donc je cherche la terre vous voyez la terre ici 150 millions donc 150 millions donc je vais écrire 150 dans la classe des millions dans la classe des millions je vais écrire 150 dans la classe des millions et je termine par les zéros jusqu'à la classe des unités je termine par les zéros jusqu'à la classe des unités simples jusqu'à les unités des unités simples on passe à la deuxième ici c'est zéro donc la deuxième c'est saturne où est saturne comme vous voyez saturne 1 milliard 427 millions 1 milliard 427 millions donc je cherche la classe des milliards vous voyez la classe des milliards je vais mettre 1 j'ai seulement 1 milliard j'écris 1 1 milliard 427 millions 427 millions 427 millions 427 millions et je termine par les autres trois zéros dans la classe des milliers et trois zéros dans la classe des unités simple et 1 milliard 427 millions je passe à la suivante uranus voyez uranus 2 milliards 870 millions 2 milliards 870 millions j'écris 2 milliards dans la classe des milliards 2 milliards j'ai 870 millions 870 millions et je termine par les zéros jusqu'à la classe des unités c'est simple je passe à la suivante c'est neptune donc je cherche neptune c'est 4 milliards 500 millions donc 4 je vais la mettre dans la classe des milliards plutôt dans la classe dans les unités des milliards je vais mettre quatre dans les unités des milliards ensuite 500 millions 500 millions 500 millions dans la classe des millions je vais mettre 500 et je termine par les zéros bien sûr je termine par les zéros jusqu'à la classe des unités simple comme vous voyez 4 milliards 500 millions oui donc on passe à l'exercice suivant je complète par l'écriture habituelle des lambres donc ici on a 873 millions 485 309 donc l'écriture habituelle il y a l'écriture on va l'écrire sous forme de chiffres et pour l'écriture habituelle il faut séparer un peu laisser un peu d'espace entre les classes c'est ça l'écriture habituelle des nombres donc j'écris 873 comme vous voyez millions je vais laisser un peu d'espace et je vais écrire la classe des 1000 c'est 485 000 et la classe des unités simple qui est 309 donc regardez l'écriture habituelle j'ai laissé un peu d'espace entre les classes j'ai séparé chaque classe à part donc la classe des millions la classe des 1000 et la classe des unités simple donc on passe à la suivante j'ai un milliard 60 millions 3 milliers et 27 bien sûr dans la classe des unités simple donc je vais mettre un milliard je laisse un peu d'espace et je vais mettre 60 j'ai ici 60 donc il ne faut pas oublier les centaines donc j'ai un milliard 60 millions 3 milliers donc 3 donc je vais écrire les centaines les dizaines et je vais écrire 3 dans les unités des milliers je peux je le rapproche un peu donc 1 milliard 3 milliards oui et 3 milliards regardez les 3 milliers ensuite 27 27 les unités des dizaines il ne faut pas oublier les centaines 27 donc 1 milliard 60 millions et 3 milliers 27 et enfin j'ai 27 donc comme ça on a terminé la page 4 de la leçon les millions et les milliards la prochaine fois on va faire la page 5 n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne pour voir plus de vidéos au revoir 1 1 2 3 2 1 1 1 2